C'était une très bonne idée que la déco construise ce pied de la tour en grandeur nature. Parce qu'il y a une échelle qui est surhumaine. Quand on voit la taille de la tour, Eiffel, même aujourd'hui, quand on y repasse juste en dessous, il y a une échelle qui n'est pas possible. Donc d'avoir cette preuve-là, nous, sur le tournage, c'est clair que ça nous a aidés. Quand je découvre le projet, je flash immédiatement sur son ambition, c'est-à-dire celle de raconter comme ça l'aventure de la construction d'un des monuments les plus connus au monde, qui n'avait jamais été fait au cinéma, avec cette envie de cinéma assumé, de proposer une grande épopée romanesque, une grande histoire d'amour sur fond de construction de la tour Eiffel. Souvent, on pensait qu'il y avait trop de mots, justement, dans ces rendez-vous amoureux, qui est un amour un peu impossible, il faut voir le film. Mais je sais qu'il y avait parfois un défaut de vouloir trop dire, alors que nous, on trouvait que la beauté des instants, c'est aussi quand il y a quelque chose qui se passe sans forcément formuler, sans mots, comme dans la vraie vie. On ne trouve pas toujours le mot qui décrit la situation. On est dans l'état, quoi. Je pense que, justement, ces silences et la subtilité entre les personnages et des non-dits, comme vous dites, donnent ce côté intime et doux, et très attrayant de l'histoire d'amour, quoi. Rhythmiquement, je tenais absolument à avoir des moments en cinéma qui étaient très dynamiques, très en mouvement, couplés avec des moments où le personnage était totalement à l'arrêt, était totalement immobile, et la mise en scène, du coup, prenait un énorme coup de frein et s'arrêtait aussi. D'avoir quelqu'un qui est conscient du rythme, c'est hyper important, mais presque encore plus quand on fait un film comme ça, un peu avec ce caractère historique, parce que le rythme dans le cinéma, c'est... Je veux dire, en ayant la preuve que Martin est doué pour ça, on sait qu'il ne va pas d'un coup se répandre dans quelque chose qui serait ennuyant ou laborieux. Et comme vous dites, toutes les scènes de début, c'est enlevé, quoi. Et en plus, il aime filmer et voler des moments, des passages, je veux dire, il nous a filmés parfois à notre insu, il laisse tourner parfois la caméra, après action, enfin, bon, c'est génial quand c'est un film comme ça qui pourrait être académique, historique, d'avoir cette fraîcheur. Romain Duris, il a amené beaucoup d'intériorité, beaucoup de densité, justement, dans ces moments-là, dans ces moments de rien. C'est un acteur qui exprime beaucoup de choses, il ne fabrique pas avec des gestes inappropriés, il raconte beaucoup de choses dans son regard, dans sa manière tout simplement d'être ou en mouvement ou dans un état totalement immobile. C'est un acteur qui est en maîtrise absolue de son corps et de ses déplacements dans l'espace. C'est très agréable parce que Emma, ce paradoxe d'être une actrice à la fois connue et encore pas connue, c'est-à-dire que ça, pour nous, c'était formidable parce que, effectivement, vous parlez de sa première apparition. Voilà, qui est cette femme ? C'est donc l'histoire de cette femme qu'on va me raconter qui est derrière l'aventure folle de cette construction de la Tour Eiffel. C'est tout de suite un contrat qu'on passe avec le spectateur, crédible, parce qu'on ne la connaît pas encore, ou alors de loin, où elle est tellement différente dans la série Netflix que tout d'un coup, c'est un nouveau visage par rapport à d'autres actrices françaises merveilleuses et talentueuses dont on connaît beaucoup plus la filmographique qui aurait forcément envoyé un signal différent parce que c'est effectivement quand elle apparaît dans le film, cette Adrien, qui est cette créature.